Sous-titrage Société Radio-Canada Le logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous produisons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Trader Plus. L'instrument du Day Trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez. Vendez. Avec Trader Plus. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le feu de l'action. Jeudi, le 26 mai 2016. Les marchés ont peu de direction. Ils ne savent plus où s'en aller. Ça ne monte plus. Ça ne monte pas. Ça ne descend pas. Ça a une volatilité. Mais plus de direction. Ça sent la fin du cycle haussier. Et puis, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans aucun secteur. Sur les nouvelles internationales, il n'y avait pas grand-chose non plus aujourd'hui. On cherchait des... Ils se sont creusés la tête pour trouver des choses à dire. Et puis, le dollar américain fait une correction. Il était en inversement de sa tendance baissière. Mais là, pour l'instant, ça redescend un peu. Il n'y a pas grand-chose. Le Nikkei a fait du surplace. La Chine a fait du surplace. Londres se corrige légèrement. Mais tous les indices sont en situation surachetée. Donc, puis regardez, chaque fois qu'on a eu une situation surachetée sur Londres, après ça, ça s'est corrigé 100 % du temps. Et la même chose sur le SPY. Donc, on fait du surplace au niveau de la résistance. C'est certain que si la semaine prochaine, on se mettait à avoir de forts mouvements, on serait en marché haussier, mais en bull market même. Mais les chances qu'on reparte en correction sont quand même bonnes. Donc, sur Nasdaq, c'est du pareil au même. Tous les indices sont surachetés. Les marchés font du surplace. Donc, tant et aussi longtemps que ça ne s'accélérera pas d'un bord puis de l'autre, on ne saura plus. Donc là, c'est encore moins le temps d'acheter des positions que ça l'était hier. Parce que là, maintenant, tout indique que c'est la fin du cycle haussier à court terme. La bourse de Tokyo a terminé sans grand mouvement parce que le Yen, ça avait été marqué par un brusque raffermissement du Yen. Mais là, c'est fini. Il n'y a plus rien qui se passe de ce côté-là. Puis le sommet de deux jours du G7, là, où il devrait aborder les risques qui pèsent sur l'économie, mais qu'est-ce qui peut sortir là-dedans qui va faire bouger les marchés? On n'a pas grand-chose. On ne voit pas ce qui pourrait changer la situation dans le moment. Puis dans les bourses européennes, la seule chose qu'ils disent, c'est la hausse des métaux. Bon, hausse des métaux, il n'y a pas de hausse des métaux tant que ça. Puis il y a des banques qui ont dégringolé, dont la banque Banco Populaire, en Europe, qui a perdu 20 %. On a quelques résultats financiers. Dollar General, de 95 à 1,3, qui est en hausse. Il y a Dollar Tree, qui, lui, a vraiment traversé une résistance majeure, qui date depuis le mois de décembre, et le titre est en feu. 81 à 89 cents, 133 % d'augmentation des revenus. On sait très bien que Dollar Tree Store ne peut pas augmenter de 133 %, à part que par acquisition. Et puis, le Costco est en hausse avec 2 cents de plus. Quand même, 4 % d'augmentation sur 2 cents de profit. A better come be it pitch, lui, il est en forte chute, à moins 51 à moins 53 cents. Et C. Drill, que je voyais bien ce matin, que ça n'avait aucun bon sens, là, le titre avait, attendait 41 cents de profit, puis ils ont eu 15 cents de profit, mais le matin, il était en hausse, donc ça s'en allait complètement à l'envers de ce que ça aurait dû. Et finalement, après, ça, c'est l'intra-séance, c'est avant l'ouverture, là, je vais vous enlever ça de là, là. Là, maintenant, on va juste voir le vrai mouvement d'aujourd'hui. Et puis, il est parti en hausse, mais après ça, il est redescendu, donc avec des mauvais résultats financiers. Les banques, on a la Banque de commerce qui est en correction, il y a eu 8 cents de plus à 2,40, 3 cents de plus pour TD à 1,20, et 2 cents de plus avec la Banque royale à 1,66. Les deux banques-là sont en hausse, mais la Banque de commerce, elle est en baisse. Alors, c'est l'ordre de Mittal, c'est que Bruxelles a averti la Chine qu'elle s'oppose à de nouvelles mesures anti-dumping sur le prix de l'acier. La RBC estime qu'Arcelor Mittal serait le principal bénéficiaire d'un élargissement des mesures anti-dumping de l'Union européenne à d'autres pays que la Chine. Puis, Arcelor a décollé en hausse comme plusieurs titres minés ce matin, mais après, ils sont redescendus. Arcelor est le seul qui est resté pas mal en hausse. Et puis, la nouvelle de la journée qui n'a rien fait, dans le fond, pas tant que ça, un petit peu sur Netflix, mais pas plus, c'est que le Financial Times a dit qu'Apple ciblerait une gamme de médias. En août, l'année dernière, Apple a proposé une offre pour Time Warner. Puis, Time Warner, eux autres, ils possèdent HBO, CNN et TWX, une société de médias qui, en fait, c'est Time Warner qui possède HBO, CNN et Warner Brothers. Plusieurs banquiers disent que Apple serait plus susceptible d'acheter une compagnie qui fait du streaming, comme Netflix. C'est vrai. Ça aurait de l'allure, aussi. Et dans les autres nouvelles, il y a Varland qui ne s'est pas passé grand-chose. Ils ont nommé un nouveau vice-président et contrôleur corporatif. Puis, Pure Growth a annoncé un placement privé. Ça, ça l'a ramené sur… Ça, c'est pas la première fois qu'on voit un titre décoller, puis pas longtemps après, ils annoncent un placement, un investissement qui fait se corriger le titre. Ben, donc, Iron Ore, ça, il y a un bout de temps. Ça fait qu'avec un point, là, sur Nasdaq, moins 19 sur Toronto, et 20… moins 19 sur le Dow, et plus 28-29 sur Toronto, c'est pas un gros marché aujourd'hui. Regardez, hier, les marchés ont été en hausse, mais le reste de la journée, il s'est rien passé, puis aujourd'hui non plus. Donc, sur le marché du Nasdaq, on est rendu avec une résistance multiple depuis deux jours, et là, maintenant, la prochaine décision, c'est quand on va sortir de là. Fait que ce qu'on voit ici, dans ce graphique-là, c'est la formation que vous voyez ici, là. Tout simplement, le sommet, là, sur les deux jours qu'on a, ben, sur le graphique intra-séance, c'est tout ce mouvement-là. Donc, tant qu'on n'aura pas passé en haut ou en bas de ça, on n'aura pas de réponse. Par contre, le Dow, lui, a quitté cette formation-là pour revenir à la baisse. Donc, on a commencé une légère correction. Le SPY a fait la même chose, et ça suit pas mal. Et le TSX, lui, ben, fait comme Nasdaq, reste dans sa formation, même si le marché est parti en hausse, là, ce matin. Maintenant, la hausse est vraiment faible. Et puis, dans les secteurs, on a la consommation de base, là, qui pousse à la hausse, dans le moment, c'est le seul que les autres ont passé de positif à négatif un peu tout l'avant-midi. Donc, ça montre que, là, une certaine incertitude des marchés où il n'y a pas un seul des secteurs qui prend le devant. Donc, c'est, somme toute, une journée, quand même, assez tranquille. Puis, mais, ce matin, à l'ouverture, quand on, si on regarde ça ici, comme ça, vous allez voir que ça a été quand même assez volatil sur les marchés. Donc, ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Et puis, finalement, ben, c'est par en bas que ça a été gagné, là. Puis, on est encore dans une autre pause qui pourrait bien reprendre à la baisse incessamment. Donc, ça sent la fin du cycle haussier. Ça se voit aussi, pour l'instant. Et puis, qui dit fin du cycle haussier, il ne dit pas automatiquement un cycle baissier. Après, ça pourrait être suivi d'un autre cycle haussier. Mais, pour l'instant, c'est une pause. Puis, il n'y a plus de vagues d'acheteurs, disons, dans le marché. C'est comme ça qu'on pourrait résumer ça. Donc, c'est assez tranquille, là. Même du côté des titres intra-séances, il y en a des fois, c'est un, des fois, c'est l'autre. Mais il n'y a pas grand-chose qui bouge beaucoup. On a eu une couple de cas ce matin, là. Mais c'est l'une des journées les plus tranquilles qu'on n'a pas eues sur les marchés dernièrement. Donc, le secteur énergie fait du surplace aussi. Donc, le pétrole qui a atteint 50 $ ce matin, là, il est à 49,50. Il y a une petite correction. Le gaz, lui, il est bien à côté sur son support, encore une fois. Et les titres d'énergie, malgré tout, même si le pétrole ne monte plus, puis le gaz descend, les titres restent là. Donc, les positions sont maintenues, qu'on pourrait dire, dans le secteur pétrolier. Dans les orifères, on a atteint un support quand même important. Ça rebondissait un peu ce matin. Ça ne rebondit plus. Donc, officiellement, on a un creux ici. Mais tout comme le sommet, où je vous parlais tantôt, une fin de cycle haussier peut être suivie d'un autre cycle haussier après la pause. Donc, ici, c'est pareil. On a un creux. C'est une pause dans le cycle baissier. Ça pourrait facilement être suivi d'un autre cycle haussier, mais ça pourrait décrocher aussi. Donc, pour l'instant, un petit peu prématuré encore à prendre des positions. Et sur les titres orifères, c'était un peu similaire, malgré que l'or, lui, se retrouve à plus bas. L'or est à peu près ici, puis les orifères sont là, mais ils sont quand même tous les deux à côté sur le support. Donc, à partir d'ici, si ça se mettait à accélérer par en bas, surtout au niveau du prix de l'or, bien, si vous avez beaucoup de positions récentes dans les orifères, il vaudrait prendre, ça vaudrait la peine de les diminuer. Pour l'instant, c'est pas trop pressant. On va faire le tour tantôt de plusieurs titres d'énergie et orifères. Pour l'instant, on regarde les autres. Les mines, ça a donné un petit coup à la hausse ce matin, mais ça ne bouge plus. C'est totalement neutre. La consommation discrétionnaire s'est arrêtée. Puis, vous savez, comme je vous montrais sur le marché qu'on est arrêté sur le sommet du cycle, bien, c'est le même cas dans la majorité des secteurs. Vous voyez, la consommation discrétionnaire, elle est en haut, elle est ici, puis là, on se déplace sur une petite phase neutre à la hauteur de son sommet. Regardez, Québec Or fait ça, plein de titres font ça. La majorité des titres sont comme arrêtés de bouger. les télécoms, c'est semblable. Les services financiers, ça a monté encore un petit peu, mais ça devrait être la fin du cycle, là, ces deux, trois banques qui ont monté un petit peu encore un matin. Les industriels, regardez comment la position neutre est très serrée. C'est sûr que ce serait un beau signal si ça s'enclenchait à la hausse, mais l'histoire, c'est qu'à la baisse aussi, ça serait tout un signal. Et puis, les real estate plafonnent, les services aux collectivités plafonnent aussi, c'est pareil dans chacun des secteurs, il n'y a plus rien qui se passe. La santé, un mouvement neutre, bien serré, même la consommation de base et la technologie se font la même chose. Donc, après quelques jours de cycle haussier, deux à trois, dépendamment des secteurs, maintenant, c'est un petit mouvement neutre qui se dessine là, donc on ne voit plus de direction nulle part. Il reste à voir comment ça va se passer sur les marchés. Les industriels là qui décident de revenir, moi, j'opte pour le côté par en bas parce que je ne vois pas ce qui peut pousser les marchés à la hausse, mais c'est lorsque les indices vont se mettre à passer. Ça ne prendra pas un gros mouvement, 50-75 points, ça devrait commencer à être visible. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan arrobas décisionplus.com Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Première question H-O-B-C-E à moyen terme. B-C-E-A, il est sur son sommet de tous les temps, en tout cas, depuis plein des années. Et puis, à moyen terme, est-ce que c'est un mouvement intéressant? Je ne pense pas que Bell ait une compagnie épeurante. Par contre, Bell, comme tous les autres, lorsque les marchés partent en correction, il va faire pareil comme les autres. Il a traversé une résistance importante ici, mais après quand même deux semaines de hausse, quand on le regarde de même, ça s'est fait longtemps. Pour moi, c'est comme... On était à la résistance lors de... Puis ça a monté une journée de plus, puis là, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas vraiment sûr. Moi, je dirais que c'est à conserver. Je ne pense pas que c'est le... C'est sûr que c'est une bonne compagnie. Si vous achetez ça, vous n'allez pas manger vos bas là-dedans. Est-ce que c'est le meilleur timing pour l'acheter sur ce haut-là? J'en doute, mais ce ne serait pas un mauvais trade, mais techniquement, il n'y a pas de signal d'achat. Et puis comme je pense que le marché est sur un sommet, ce serait bon de peut-être attendre encore un peu avant de faire un move comme ça. Saputo, c'est une longue formation neutre comme l'ensemble des titres et la majorité des secteurs. est-ce qu'on devrait prendre position là? Bien, si vous l'aviez fait il y a un mois ou deux, ce ne serait rien passé depuis ce temps-là. Et comme on a passé il y a quelques jours proches d'un début de cycle baissier, je pense qu'il y a quand même un risque de 40 à 30, c'est 25 %. donc je dirais attendez patiemment que si ça dure encore un mois ou deux cette affaire-là puis que ça redécollait en haut, ce sera le temps. Mais je pense que les risques d'une correction restent toujours présents puis on ne devrait pas. HFC, c'est Holy Frontier Corp. Pour l'instant, ça ne regarde pas bien de ce côté-là. Ça, c'est une question de M. B. et pour l'instant, ça traverse un support très important et regardez en 15 minutes ici, ça va être assez évident. Donc, on avait une pause ici, un support important qui a été testé à plusieurs reprises dernièrement et le titre flanchait à travers de ça. Donc, à mon avis, il y a un gros risque ici, c'est pas vraiment un bon titre à acheter. Stéphane a acheté TH à 2,69 TH, c'est Terra Technologie qui, encore une fois, regardez, formation triangulaire ascendante, on voit souvent ce genre de formation-là, c'est habituellement positif comme celle-ci et puis, donc, depuis trois jours, regardez ce que ça donne sur un graphique intra-séance, là. Donc, la tendance est toujours haussière par rapport au creux mais les trois sommets ici sont égales et ça ne fléchit pas du tout, donc le titre semble sur le point d'ici quelques jours ou quelques heures de passer dans un nouveau signal d'achat à 2,85 environ. Bon, vous avez acheté à 2,69 le titre vaut 2,73 pour l'instant je ne le trouve pas inquiétant et je vais mettre juste des cinq minutes que vous le voyez mieux ici, parce qu'en 15 minutes il y a beaucoup de données donc comme vous voyez, chaque journée reste quand même positive. Vous êtes à 2,69 fait que c'est pas loin là ici. Je vous dirais au pire mettez-vous un stop en bas à un prix qui ne risque pas d'accrocher pour rien mais si jamais il l'accrochait c'est aussi vrai qu'on soit sorti là, c'est comme 2,60 2,60 oui, 2,60 un stop à 2,60 donc tu sais ça serait une petite perte mais ça éviterait de faire une grosse perte mais je pense qu'il y a quand même des bonnes chances de passer dans un prochain cycle dans un cycle nouveau cycle haussier prochainement. P.P.Y. Painted the Pony et comme le pétrole il s'est calmé il est encore en cycle haussier vous avez acheté à 7,14 donc c'est au prix actuel vous en avez 2,000 tant qu'on s'en va pas en correction techniquement il n'y a pas de signal de vente avant d'avoir touché les c'est 6,50 caché en arrière de ma ligne oui c'est ça on va regarder sur l'intra séance on va peut-être le voir mieux mettre en 15 minutes bon vous voyez là sa tendance est quand même bonne il serait plus comme ça la tendance il n'y aurait pas c'est ça il n'y aurait pas de signal de vente avant de traverser les 6,90 puis je dirais même à 6,70 ou dans ce coin là pour l'instant c'est 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 ça dépend comment votre tolérance au risque mais il n'y aurait pas d'inversement de rien avant de traverser les 6,90 est-ce que Maya est un achat demande Paul non mais il serait peut-être pas loin de l'être parce que si vous le voyez bien la résistance ici elle est quand même intéressante ce que je trouve bizarre c'est que ça fait trois fois en trois jours que ça vient proche de se briser c'est un peu là puis ça ne veut pas y aller regardez ça a décollé ici c'est revenu ça a décollé encore là c'est revenu puis là ça a décollé même ce matin puis c'est revenu encore je ne comprends pas il a l'air avoir des craintes quelque part qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là je ne sais pas on aurait tendance à dire qu'à 19$ on a un signal d'achat mais regardez il l'a fait ici puis ça n'a pas continué puis bizarrement le volume est arrivé sur le haut du mouvement en tout cas je dirais il faudrait que ce soit solide il faudrait que ce soit plus clair hors de tout doute parce qu'on est dans une tendance baissière c'est à partir d'ici qu'on aurait une nouvelle tendance haussière mais achetez-les pas trop borderline je dirais ne tracez pas vos lignes avec un exacto tu sais vraiment je dirais que pour qu'il soit vraiment intéressant je préférerais le voir pogner les 19 et 40 50 60 par mesure des précautions parce que il fait souvent ce que j'aime pas c'est que quand il fait des pattes d'un bord puis de l'autre puis tout le temps des petits glitchs je sais pas je passerais par dessus ce stock là 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine des outils performants afin de faciliter vos prises de décision un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie pour en savoir plus visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous de minute en minute nous classons les titres selon leur situation technique nous révélons les signaux d'achat et de vente nous publions des recherches poussées et nous proviquons des conseils en temps réel ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv bon retour mesdames et messieurs je retourne ici à ma liste de Avalon Rare Metal Serge demande Avalon achat pré-actuel les questions dataient d'hier mais je pense que non il y a eu un semblant de signal assez incohérent on va regarder ça dans son graphique introséance pour voir mais ça ne m'apparaît pas un bien bien beau mouvement cette affaire-là c'est ça ce signal-là d'ouverture qu'on ne recommande jamais d'embarquer dans le premier puis là il a redescendu après il n'est pas clair encore pour l'instant disons qu'on va y remettre pardon pas ça comme ça mais de même disons qu'on va y remettre sa résistance ici qu'on va oublier celle-là la correction si on se fasse des petits volumes dans le moment la tendance demeurerait toujours haussière si on repartait au-dessus de ça en plus c'est que le volume n'était pas si pire quasiment à 2 millions ici mais je ne comprends pas trop ce qui est arrivé dans cette affaire-là de volume 1, 2, 3 jours donc aujourd'hui hier avant hier c'est ici donc ça a l'air d'un gros volume sur une grosse cote mais c'est juste que le titre était resté en hausse ici par rapport à la veille c'est en intraséance qu'on voit que ce mouvement-là était poche donc je dirais ce qui serait comme 26-27 avec un volume soutenu par exemple ce qui n'est pas le cas dans le moment donc je vous dirais 26-27 avec du bon volume MFC et TH TH on l'avait analysé tantôt MFC comme la plupart des secteurs qui font un petit surplace depuis 2 jours c'est pas un achat là dans le moment c'est sûr mais à partir de 20$ ce serait intéressant parce que là on passerait solide à une bonne résistance surtout si le volume atteignait les 4-5 millions et Terra Technologie je vous l'ai expliqué tâteau sur le bord d'un signal d'achat il faut juste l'attendre prochain signal d'achat 2,80$ HVU ça va avec le SP500 ok donc le SP500 si le marché on va le regarder en intraséance le SP500 il est ici dans le moment ça c'était son haut d'hier puis là aujourd'hui il redescend mais on est comme j'expliquais ce matin tant qu'on sera pas sorti de cette formation là si on achète du HVU c'est parce qu'on croit qu'il va y avoir une correction sur le SP500 il est fort possible qu'elle se passe si je regarde HVU ici HVU en intraséance donc on va mettre ça en deux minutes tiens pour voir bon c'est ça ça fait que donc HVU va repartir à la hausse seulement si le SP500 décroche ça c'est disons que à voir comment le marché a réagi dernièrement je pense qu'ils peuvent laisser aller le marché jusqu'à sa en correction jusqu'au support éventuellement mais tant qu'on sait puis la situation est surachetée fait que si on se fie au marché qui plafonne qui devrait entrer en correction HVU pourrait être un achat présentement par contre comme on a pas comme le marché c'est pas il n'est pas clair là regardez c'est pas clair encore quel bord que ça va prendre on a un double support ici puis on a des sommets négatifs là mais pour faire de l'argent avec la HVU il faut vraiment que le SP500 décroche puis là il n'est pas encore fait qu'il est peut-être juste un petit peu prématuré d'acheter ça encore c'était Mario qui avait demandé ça j'avais oublié de cliquer sur le bouton Meg c'est Tigus qui dit Meg à 6 et 17 gardé ou pas Meg 6 et 17 là il est 6 et 9 disons que Meg n'est pas le titre qui surperforme vraiment le secteur pétrolier parce que les titres pétroliers les autres sont restés quand même assez hauts je vais vous le dire ici vous l'avez à 6 et 19 donc là 6 et 17 en plus vous l'avez vu jusqu'à 6 et 45 mais probablement que vous n'avez pas eu la chance de prendre un profit puis là vous voyez que ce point-là c'est un point important en bas de 6,5$ ce serait un signal baissier je vais le mettre en plus avec plus de données par contre il pourrait facilement venir redescendre à son support ici ça en va décrocher donc à très court terme s'il brise 6 et 5 il va se rendre à 5,90$ mais son vrai support est à 5,90$ ça fait que c'est sûr que vous avez probablement quand vous l'avez acheté à 6 et 17 6 et 17 c'est ici 6 et 17 donc je vois difficilement à quelle place que vous êtes entré là-dedans j'ai l'impression que c'est le point d'entrée votre point d'entrée qui n'était pas à point puis là vous n'avez pas pris votre profit tout va dépendre de votre tolérance au risque à très court terme s'il est penché 6 et 5 il va aller à 5,90$ si après ça il reperce les 5,90$ ben là je ne sais pas jusqu'où il va tomber mais regardez les titres pétroliers eux autres sont encore à leur sommet ça fait que si les titres pétroliers partent en correction Meg qui sous-performe le secteur là il ne s'améliorera pas lui il va descendre plus donc c'est très difficile de dire qu'est-ce que vous devez faire en tout cas soyez prudents je vous ai donné les deux points de sortie en descendant merci à tous d'avoir été avec nous on se retrouve demain dans le feu de l'action à 11h30 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501